Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du syndrome du pyriforme et je vais vous donner quelques astuces pour éviter d'avoir ce type de douleur. Comme vous pouvez le voir sur le croquis, le syndrome du pyriforme peut vraiment être une douleur qui peut être soit très localisée, soit au contraire descendre jusqu'au en bas de la jambe. Pour éviter le syndrome du pyriforme, pour éviter de l'empirer cette problématique et cette douleur, je vous donne aujourd'hui quelques astuces dont des choses à éviter de faire. Croisez vos jambes au travail quand vous êtes au bureau. Souvent je vois les jambes croiser, quand vous croisez votre jambe qu'est ce qui se passe ? Vous êtes tout simplement en train de créer une rotation de votre bassin, de votre genou et ça crée forcément un endroit de votre corps qui va être raccourci et tendu, donc une partie de votre corps qui va être raccourci et tendu, une rotation du bassin, de la colonne vertébrale, bref, no, no, no. Quoi faire ? Tout simplement, placez un bloc de yoga. Si vous faites comme moi du pilates ou du yoga, vous avez certainement un bloc de yoga. Vous posez vos deux pieds sur votre bloc de yoga et vous n'aurez plus besoin de croiser vos jambes. C'est souvent parce que l'ajustement de la chaise n'est pas adéquate. Sinon, il existe tout simplement des supports de pieds idéaux, vraiment, vraiment parfaits, qui peuvent même s'ajuster selon la hauteur, l'inclinaison, qui pourraient certainement satisfaire vos besoins et vous permettre de ne plus croiser les jambes. Donc ça, c'est la première chose que je vous conseillerais de faire et ça peut vraiment changer les choses. Deuxième chose, encore au bureau, souvent, les gens ont tendance, pour regarder l'écran, d'aller à la fois amener votre tête en avant, mais aussi creuser le bas du dos. Et ça, ça peut aller renforcer énormément les tensions au niveau sacro-lombaire. Donc, si c'est le cas, je vous invite à ajuster votre écran pour que vous n'ayez pas à faire ça et aussi d'éviter de penser que se tenir droit, c'est ça. Ceci n'est pas se tenir droit. Ceci est vraiment creuser le dos, pour arquer le dos et créer une tension régulière tout au long de la journée au niveau des lombaires. Donc, replacez votre coccyx, que vous pouvez voir sur l'écran. Le coccyx, je l'appelle ma troisième jambe. Donc, mes deux pieds sont bien grandés dans le sol ou sur mon support. Et ma troisième jambe veut aller vers le plancher aussi, afin de garder mon dos que je dirais naturel, colonne, courbe ou neutre, comme on dit en pilatesse. Donc ça, c'est ma deuxième astuce, c'est la façon dont vous vous posez. Vous pourriez d'ailleurs avoir peut-être un support dans le dos si votre chaise est trop grande ou trop large. Alors, prenez des coussins, par exemple. Ça peut être une bonne solution. Et puis, pendant la journée, un petit étirement tout simple. Vraiment, pour éviter le syndrome du piriforme, désétire ce qu'il faut faire au quotidien. D'ailleurs, vous pourriez aller voir ma vidéo avec un étirement. J'ai plusieurs solutions pour faire cet étirement qui est très connu, très simple. Cherchez pas les choses compliquées, cherchez pas les choses nouvelles. Prenez tout simplement des exercices qui fonctionnent et qui ont toujours fonctionné. Vous pourriez le faire tous les jours au bureau. Et cette fois-ci, en croisant la cheville par-dessus le genou. Donc, je place ma cheville par-dessus mon genou. Je me tiens bien droite. Je place mes mains de chaque côté en arrière ou sur le côté de ma chaise. J'étire, je garde le menton rentré et je m'incline en avant. Je sens ma fesse. Voilà. Je peux même pousser ma main contre le genou et ça me permet de pouvoir continuer à parler sur Zoom, par exemple, quand j'ai une conférence. Mais pendant ce temps, je fais mon étirement tout simplement pour éviter mon problème de syndrome du piriforme. Donc, le piriforme, appelé aussi le pyramidal, est souvent un muscle très tendu qui crée beaucoup de douleurs. Prenez en soin tout simplement. Ce n'est pas seulement le piriforme ou les fessiers qui causent cette douleur, mais ça, j'en reviendrai dans d'autres capsules. Alors, tous les vendredis, je donne des astuces ou un exercice pour soulager une douleur dans une partie du corps. Si vous avez des suggestions, elles sont les bienvenues. Sinon, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur les notifications pour recevoir chaque vendredi votre nouvelle vidéo. Merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501